Bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ça va se souhaiter au cas de l'agence, c'est une bonne agence pour la bande de Koya. Dans ce cas, il y a une application sans dover, c'est très facile. Il faut télécharger la partie à téléphone, c'est une bonne reconnue de la bande de Koya. C'est une bonne reconnue de la bande de Koya, c'est une bonne reconnue de la bande de Koya. C'est une bonne reconnue de la bande de Koya, c'est une bonne reconnue de la bande de Koya. Il n'y a pas mieux. L'armée congolaise à travers l'histoire. Depuis la création du Congo jusqu'à ce jour, on va voir comment cette armée s'est transformée. Depuis que notre pays a été créé jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en 2024. Nous allons voir également la question de la géostratégie. L'RDC a neuf pays voisins, quelle politique adaptée à tous ces neuf pays voisins, parce que nous sommes voisins éternellement. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission, entre les lignes, une émission qui se veut pédagogique. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle fois le Dr Silas Mimil Makangou. Comme je vous l'avais dit, il est consultant leadership et spécialiste des relations internationales. Docteur, bienvenue dans cette émission. Merci Dan, merci pour l'opportunité. Je vous en prie docteur. Vous êtes également serviteur de Dieu. Mais ici, on va le préciser auprès de tous nos téléspectateurs, on vous reçoit dans votre casquette des scientifiques, parce que vous êtes également enseigné à l'université. Oui, en effet. En effet. Je suis en pleine élaboration d'une thèse de doctorat en politique internationale. Je me suis spécialisé sur les questions liées à la géopolitique et à la géostratégie. Dieu voulant, c'est d'ici deux ou trois semaines que je soutiendrai ma thèse. Waouh. Ça fait plaisir, en tout cas, de l'entendre, docteur. Merci pour les encouragements. Ce n'est pas facile avec tout ce qu'on a à faire, à part nos occupations dans le secteur scientifique. Comme vous l'avez dit, nous sommes consultants auprès des entreprises publiques et privées. Pour tout ce qui est attrayé au leadership, au management. Parce qu'il faudrait aussi ajouter, en toute modestie, qu'à part cette branche scientifique liée aux relations internationales, nous sommes aussi doctorants en management stratégique et opérationnel. Nous sommes hommes d'église, nous sommes hommes d'affaires. Donc, ce n'est pas toujours aisé, ce n'est pas toujours facile de procéder à un dispatching intelligent de votre agenda. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais du moins, vos émissions sont très, très appréciées. Comme vous passez, j'ai beaucoup d'écout. On va se lancer directement dans le premier sujet. L'armée congolaise à travers l'histoire. Merci beaucoup, Don. Vous savez, aujourd'hui, surtout pour le contexte qui est le nôtre, la République démocratique du Congo, c'est que nous sommes en train de traverser. Pour ne pas dire ce que nous sommes en train de subir depuis presque 30 ans, je crois qu'il est grand temps qu'il y ait de véritables débats. Débats qui ne soient pas partisans, des débats scientifiques, des débats objectifs, autour de cette question de l'armée. L'armée qui constitue un élément clé dans le dispositif sécuritaire K1 pays. Parce que nous sommes un État, nous nous voulons un État souverain. Et nous avions dit la fois dernière que parmi les composantes de l'État, il y avait les territoires. Or, ces territoires ont besoin d'être sécurisés. Et l'agent capable de pouvoir sécuriser ces territoires, c'est avant tout les soldats. Soldats qui est l'unité principale de l'armée. En d'autres termes, la viabilité d'un État repose aussi sur la capacité de son armée à pouvoir sécuriser ces territoires, à sécuriser les citoyens et leurs biens qui vivent dans ces territoires. Mais aujourd'hui, il faudrait comprendre que dans la nouvelle géopolitique, une armée est répétée, une armée forte, lorsqu'elle est capable aussi de se projeter en dehors de son territoire national. Une armée qui soit capable d'exister, mais aussi de protéger les intérêts nationaux, même en dehors de ce territoire national. Ce qui suppose que cette armée est une armée équipée, une armée instruite, dont les missions ne se limitent pas seulement sur le territoire national, mais aussi en dehors de ce territoire. C'est comme ça que, par exemple, on dit en géopolitique, qu'on ne peut pas prétendre protéger l'objectif en étant simplement dans l'objectif. La meilleure protection qu'on fait de l'objectif, c'est en dehors de l'objectif. Cette armée est capable d'aller très loin de son territoire. Je vous donnerai un exemple simple. L'État d'Israël se sent en danger permanent, menacé par des voisins plus forts, plus nombreux que lui, en termes de superficie, en termes de démographie. Mais cet État d'Israël estime aussi que sa sécurité ne peut pas être seulement assurée en veillant sur l'intangibilité de ses frontières, mais aussi dans sa capacité à pouvoir aller au-delà de l'objectif. Par exemple, l'État d'Israël considère que le pays, le Soudan, qui est en Afrique, qui est comme une sorte de projection ou encore d'extension des pays du Proche-Orient, mais au niveau de l'Afrique, la politique sécuritaire de l'État d'Israël lui fait croire qu'un Soudan stable renforcerait un Égypte voisin qui, à tout moment, pourrait déstabiliser Israël. D'où son armée doit être à même d'aller plus loin qu'Israël lui-même pour déstabiliser le pays qui est à des milliers de kilomètres. Le Soudan a envie de sécuriser son territoire national. En d'autres termes, la Russie estime qu'elle, aussi longtemps qu'elle n'a pas un contrôle sur son voisin qui est l'Ukraine, elle ne peut pas estimer, elle ne peut pas penser être en sécurité. Donc, la sécurité de la Russie se conjugue aussi dans le territoire qu'on appelle le territoire ukrainien. Alors, une armée puissante aujourd'hui, c'est cette armée qui soit en mesure d'assurer sa sécurité même au-delà de sa zone, de son territoire national. Et aujourd'hui, avec ce que le Congo traverse, il y a lieu aujourd'hui de nous poser la question, de nous remettre en cause pour savoir si ce que nous avons aujourd'hui est cette armée qui soit capable à la fois de surveiller, de veiller à l'intangibilité de nos frontières, mais aussi si elle est capable de se déployer en externe pour pouvoir nous protéger. Vous remarquerez par exemple l'exemple, on se pose la question, pourquoi est-ce que le Rwanda, ce petit pays en termes de superficie, va aller s'acheter des terres au Congo-Braza ? Parce que le Rwanda pense que sa sécurité doit être assurée même au-delà de son territoire national. Pourquoi ce Rwanda va aller se faire sous-traiter auprès de la République centrafricaine ? En fait, les États modernes réfléchissent de la sorte. C'est pour cela qu'un État comme les États-Unis d'Amérique déploie des bases militaires à travers la planète, à travers le monde entier, dans tout le continent, parce qu'elle estime que sa sécurité, c'est aussi en dehors de ses frontières nationales. Donc l'armée dont nous avons besoin aujourd'hui, une armée qui se veut républicaine, une armée qui se doit républicaine, une armée qui se doit dissuasive, doit aussi être cette armée qui, une fois déployée à l'extérieur, va gagner en termes de réputation, de crédibilité suite à un comportement exemplaire, qui atteste que ce soit, qu'elle est une armée disciplinée. Mais déjà en interne, elle doit être forte. On ne peut pas être forte en externe, si en interne, on est parasité par la corruption, si on est parasité en externe par une absence de commandement. Donc une armée ne peut être forte. On exporte soit sa puissance, soit ses faiblesses. Voyez-vous ? On ne peut pas prétendre être un lézard en interne et penser être un caïman sur le plan international. Il faudrait d'abord qu'on soit ses caïmans en interne avant de s'afficher dans l'espace international comme étant un véritable, comme étant un dinosaure ou un dragon. Voyez-vous ? Donc il faudrait que ce soit un état fort en interne et fort en interne et fort en externe. Or, la force d'une armée est aussi la résultante de la mission qu'on assigne à cette armée-là. En d'autres termes, on ne peut pas avoir une armée forte si on n'a pas une politique forte. parce que l'armée n'est que le prolongement ou la prolongation de la politique. Klaus Witt, dans son ouvrage célèbre de la guerre, dit que la guerre, c'est une autre façon de faire la politique. En d'autres termes, on ne peut pas prétendre avoir une armée forte lorsqu'on a une politique fragile, une politique faible. Pourquoi ? Parce que le soldat n'est que l'exécutant de ce qui conçoit l'homme politique. Ainsi donc, il faudrait que l'homme politique pense d'abord à la politique étrangère qu'il veut avoir. C'est cette politique étrangère que l'on veut avoir qui va déterminer les tâches ou les missions que l'on va assigner à l'armée et non pas l'inverse. Voyez-vous ? Oui, oui. Mais comment... Comment parvenir à construire une armée forte quand on se rend compte que notre budget national est de 16 milliards seulement ? Vous pensez qu'avec 16 milliards, il est possible d'avoir une armée forte ? Le problème n'est pas d'abord le budget. Le problème, comme je le disais tantôt, c'est d'abord la qualité de la politique, l'option politique que vous l'avez. Un pays comme la Suisse, partant de la politique, de l'option qu'elle a levée, c'est une option politique, elle décide de vivre sans armée. Vous prenez un état, micro état soit-il, comme le Vatican, qui partant de sa politique, estime qu'il n'est pas important pour elle, pour ce pays, le Vatican, d'avoir une armée. Donc, on se contente des forces suisses qui protègent les papes, voyez-vous. Ce qui signifie qu'on ne peut pas penser avoir une armée forte si on n'a pas d'abord pensé à l'élaboration d'une politique extérieure. Comme je le disais tantôt, les soldats n'est que l'exécutant de la politique qu'est l'autorité civile, l'autorité politique aillée à confectionner. Et pour cela, il faudrait que l'élite politique congolaise s'asseye pour dire quel est le rôle que nous voulons jouer au sein, dans la sous-région, dans la région. Quel est le rôle que nous voulons jouer au niveau du continent africain et quelle est la posture que nous voulons adopter sur le plan international, dans un monde globalisé, dans un monde mondialisant. Quel est le rôle que nous voulons jouer ? Voulons-nous continuer à être observateurs d'un système qui se fait sans nous, mais en se servant de nos ressources ? Ou bien nous voulons nous aussi devenir un des décidaires de ce qui se fait aujourd'hui au niveau de la région, au niveau du continent et sur le plan international ? Et c'est par tant des options que nous allons lever en tant qu'État que nous pourrons alors assigner les missions que nous allons donner à l'armée. Le problème n'est pas d'abord... Parce qu'il y a de ces États qui ont même accepté, partant de l'ère politique, de ne pas avoir une armée et de sous-traiter d'autres armées au moyen des accords politiques et diplomatiques. Voyez-vous ? Face à une puissance nucléarisée, à un voisin nucléarisé qui s'est dit ennemi, la Corée du Nord, la Corée du Sud tient sa survie par les accords bilatéraux qu'il a signés avec une puissance, hyperpuissance militaire, qui sont les États-Unis d'Amérique. Un pays comme le Taïwan, face à un voisin énorme, gigantesque, une mastodonte comme la Chine, qui peut l'avaler en un temps récord, décide de survivre et de sous-traiter sa sécurité par les accords qu'il traite avec les États-Unis d'Amérique. Donc, pour dire qu'on a une armée, l'armée qu'on doit avoir correspondra à la politique intérieure et extérieure que nous adoptons. Nous pourrons nous aussi dire, par exemple, que nous voulons rejouer le rôle que nous avions joué hier à l'époque de Mboutou pendant la guerre froide. Malheureusement, cette politique n'a pas été pensée par l'élite zaïroise. C'était une politique qu'on nous a imposée, une politique par procuration. On a assigné aux Aïrs de Mboutou le rôle du gendarme de la région. Nous pouvons dire que nous nous plaisons à jouer ce rôle-là. Maintenant, comment nous-mêmes pouvons-nous, quels sont les moyens, quels sont les moyens politiques, les moyens financiers, ainsi de suite, géostratégiques que nous pouvons mettre à notre disposition, pour rejouer ce rôle-là, parce que nous estimons que c'est justement ce rôle qui constitue notre vocation naturelle. Compte tenu de notre position géostratégique dans la région, nous refusons de jouer le rôle d'un État assisté par d'autres armées, mais nous voulons plutôt être l'armée, l'État qui assiste les autres États de la région, par la viabilité et la force de fait que représente notre armée. Quelle est notre doctrine étrangère ? Nous devons d'abord définir qui voulons-nous être. Voulons-nous être l'État qui est le pôle ou bien nous voulons être l'État de la périphérie ? Aussi longtemps que nous ne saurons pas définir ces options, les rôles que nous voulons jouer dans l'arène de la géopolitique internationale, nous ne pourrons pas penser avoir une armée. Donc si je comprends bien, vous êtes contre le fait de faire appel aux armées étrangères de venir nous aider. Comme on l'a vu avec les États de l'ÉAC, les États maintenant de la SADEC qui sont là, qui sont en train de chercher à nous aider à rétablir la paix. Je ne dirais pas, Dan, que je sois contre le fait que nous soyons assistés, même si aujourd'hui c'est quand même honté pour nous en tant que Congolais d'être l'État le plus assisté militairement parlant. Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora éparpillée à travers le monde, c'est qu'il y a beaucoup d'économie facile. Ils vont se souhaiter au cas de la caillou qui est en train d'émanager ce qu'il y a de la bande de Koye. Dans ce cas, il y a une application sans d'oeuvre qui est très facile. Vous pouvez télécharger la partie à téléphone et vous pouvez télécharger la bande de Koye. Vous pouvez utiliser la bande de Koye et qui est en train d'émanager 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 facilement pour récupérer et vous direz, on va faire la bande de Koye, il y aura uneBayne d'émanager et il va être en train d'émanager et qui est aussi permet de télécharger l'application sans d'oeuvre et vous pouvez télécharger via BuzTV donc il n'y a pas mieux télécharger le message de dérament où les ayatiens born bul leur télécharge et vous grey télécharger son doigt n'a dit là il ya téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux voyez vous nous avons aujourd'hui un appareil sécuritaire hybride nous avons c'est que les grecs appeler l'air le monstre grec qu'on appelait idole c'est à dire se montre à plusieurs têtes et c'est difficile de gagner la guerre avec une telle armée ou déjà en termes de commandement il se pose un problème parce que ces armées qui arrive chacune d'entre elles à sa doctrine chacune d'entre elles à sa politique parce qu'en faisant aussi appel à une armée pour qu'elle vienne vous aider vous devez questionner l'air politique étrangère si cette armée là est l'armée d'un pays qui lui aussi voudrait exercer l'hégémonie dans la région voudrait avoir le leadership dans la région sachez-le que ce n'est pas pour votre bien qu'il vient vous assister il vient vous assister aussi pour vous fragiliser pour que demain vous en tant que rdc et le commentaire ne soyez pas à même de jouer votre rôle vocationnel vous comprenez donc on peut être aidé à un certain moment donné toutes les armées du monde peuvent avoir besoin d'être aidé on peut avoir mais il faudrait aussi d'autre part que l'on constate qui dans les chefs de leaders politiques la bonne foi et la détermination que l'on pourrait constater par la qualité des options des politiques que l'on vote et les axes que l'on pose qui font à ce que l'on voit d'une part la volonté d'être assisté et d'autre part la détermination qu'on a d'avoir le plus vite possible une armée républicaine une armée républicaine ça j'insiste une armée qui soit dissuasif une armée aux hommes bien formés une armée qui soit représentative pourquoi parce que nous savons tous puisque nous parlons de l'histoire des armées congolaises nous savons tous que l'armée de mobutu a d'abord commencé à être fragilisé en interne à cause d'un élément qu'on a peut-être vu en retard c'était quoi c'était le tribalisme c'est le tribalisme qui a été à la base de la défection de la détérioration de cette armée hier qui avait commencé à gagner en termes de réputation mais parce que cette armée a été mongalalisées si je peux me permettre tribalisées et équatorialisées beaucoup de bangalas et ça c'est une pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des armées les savent si bien ok cette armée qui a été minée de l'intérieur a commencé à être une armée où la montée en grade les promotions se faisait anti mongala et non pas en termes de compétences ou de prouesses accomplies sur terrain quoi de plus normal que une armée comme celle-là a perdu voyez vous donc une armée quand je dis une armée républicaine c'est une armée où les promotions le recrutement se fait en tenant compte de l'équilibre géopolitique parce que ici n'est pas question on ne crée pas une armée comme on crée une milice une milice on la crée de manière conjoncturelle alors que une armée on la pense de manière structurelle c'est à dire il faut aller au delà des pesanteurs présentes une armée n'est pas appelé à résoudre les problèmes immédiats une armée doit toujours se projeter à long terme parce que une armée est avant tout quelque chose qui relève de l'intelligence stratégique et qui dit stratégique tient compte des deux éléments là l'élément global il faut voir tous les aspects le deuxième élément c'est l'élément temps il faut se préjeter projecter pardon à long terme n'est pas seulement voir l'immédiatité n'est pas seulement résoudre la question de l'est mais penser à une armée parce que si aujourd'hui nous faisons nous sommes confrontés à cette sécurité au niveau oriental du pays et que cela peut aussi arriver des mains au niveau occidental avec l'angola qui représente à mon avis l'ennemi le plus dangereux l'angola l'angola représente le voisin qu'on devait le plus craindre pourquoi donc si on devait repenser une armée cette armée ne doit pas se mettre repensé en fonction du rwanda parce que le rwanda qu'on combat aujourd'hui qui nous malmène aujourd'hui compose en compte qu'on porte en elle-même les germes de sa propre destruction le rwanda a beaucoup de fragilité première fragilité c'est son équilibre démographique deuxième fragilité du rwanda c'est c'est tribal comment dirais-je c'est déséquilibre tribal ok troisième fragilité du rwanda c'est les la qualité du régime du président kagami parce que une dictature peut durer longtemps mais une dictature finit toujours par éclater c'est une bombe à retardement non ça finira pas éclater ça finira par éclater ça finira par éclater voilà pourquoi l'ère politique étrangère consiste à garder le congo dans une sorte de fragilisation éternelle pour que demain même si ça éclate là-bas chez eux que nous ne soyons pas amés et de nous reconstituer de nous récomposer les plus vite possible pour nous venger si demain si jamais nous avions pensé à une quelconque vengeance mais je répète l'angola qui partage avec nous plus de 2000 km c'est la partant du bandou nous jusqu'au grand katanga la plus longue frontière la plus longue frontière l'angola qui a une histoire beaucoup plus expérimenté en termes de combativité pour avoir connu une guerre qui a duré presque 27 ans mais aussi qui aujourd'hui au niveau africain et le deuxième pays à disposer d'un budget conséquent du point de vue de la sécurité l'angola qui aujourd'hui donc ici les questions de comprendre que l'armée que l'on devait penser ne doit pas être une armée qui est pensée seulement en fonction du conflit que nous avons aujourd'hui avec l'angola les rwanda mais aussi tenir compte du potentiel qui représente l'angola si jamais demain nous avons à nous entrer dedans mais aussi une autre erreur que nous commettons lorsque nous sommes en train de penser à notre dispositif sécuritaire les discours c'est souvent ces discours contre le rwanda contre le rwanda mais nous en mettons souvent un fait très important qu'aucun spécialiste tacticiens stratège ne pourrait refuter c'est que le rwanda en question ne devait pas être pensé comme un acteur singulier le rwanda constitue un binôme rwanda ou ganda je m'en vais vous donner une preuve pourquoi lorsque le rwanda nous attaque pour avoir bouna ganda vous savez que bouna ganda ne constitue pas la frontière que nous partageons avec le rwanda bouna ganda fait partie des villes c'est une zone qui sont frontalières entre le congo et l'ouganda ce qui signifie qu'au même moment que l'ouganda prétend coalisez avec nous pour mais ramener la paix c'est la même ou ganda qui ouvre la voie au rwanda pour nous attaquer via le m23 pour posséder ou ganda le bon à ganda ainsi de suite donc ce qui signifie l'homme politique congolais si on veut être objectif et sérieux nous devons penser le rwanda dans son format binôme comme le rwanda et l'ougande toutes les fois que le rwanda nous attaquer l'ouganda était là aux côtés du rwanda aux côtés du rwanda voyez-vous n'oubliez pas que c'est le président mousseveni qui introduit le président rwandais auprès du maréchal mouboutou donc il faut le voir comme un binôme on ne peut pas être gentil naïf vis-à-vis de l'ouganda et penser que nous allons gagner le rwanda lui faisant la guerre non voyez-vous mais les docteurs face à tous ces menaces puisque la rdc est entouré des neuf états voisins on ne peut pas développer la même politique face à tous les neuf états voisins il faut une politique adaptée chaque état il faut à la fois une politique adaptée pour chaque voisin oui ça c'est dans le mais de manière globale il faut une politique adaptée d'abord à l'environnement les neuf voisins qui nous entourent sont tous des pays qui ont connu des guerres qui ont connu des instabilités et qui jusqu'à présent en dépit des démocraties qu'elles peuvent qu'ils peuvent prétendre à voir sont des régimes et sécuritairement instables c'est par la force et la contrainte que kagame gouverne c'est par la contrainte que nous c'est venu gouverne on ne peut pas croire à la à la stabilité d'un pays comme l'ouganda non mais docteur j'ai comme les bourrondis voulait je dire on ne peut pas penser à une quelconque stabilité pour un pays comme le congo braza tout spécialiste elle sait ça peut barder à tout moment donc notre dispositif sécuritaire doit tenir compte de tout cela et j'insiste une armée capable un dispositif capable de se projeter en dehors de nos frontières parce que la sécurité ne se vit pas d'abord en interne la sécurité commence à l'extérieur ça c'est très très fort oui la sécurité commence d'abord à l'extérieur c'est pour la raison pour laquelle on envoie pas seulement les diplomates pour nouer les relations bilatérales avec nos partenaires mais aussi pour espionner pour voir les degrés de dangerosité qui représente chacun de ces pays dans notre docteur parlons de notre pays la rdc qui a des problèmes de sécurité en combien de temps pensez-vous qu'on peut avoir une armée dissuasive on n'aura pas une armée dissuasive en une année on n'aura pas il on peut gagner la bataille contre le rwanda en une année en deux ans on peut sortir les m23 en une année on peut sortir le rwanda en six mois on peut sortir le rwanda via les m23 on peut les débouter le sortir hors de notre territoire en moins d'une semaine c'est possible que ce soit par des négociations ou que ce soit par les moyens de la force on peut le faire mais quand il est question des composés une armée il faut être passion il faut une intelligence stratégique il faut se poser la question qu'est ce qui fait que jusqu'à présent depuis notre accession à l'indépendance qu'est ce qui a fait que nous n'ayons jamais vu une véritable armée au vrai sens du mot parce que l'armée ne m'obout tout aujourd'hui on peut les dire il ya eu trop des mythes autour de cette armée on n'a pas vrai véritablement eu une armée d'abord vous constaterez que toutes les fois qu'il y a y rébellion toutes les fois qu'il y a insurrection à qui aux haïrs on n'a jamais l'armée n'a jamais réussi à mater ces mouvements sans l'apport des armées étrangères tantôt c'est le paracommando belge tantôt c'est sont les marocains qui viennent nous aider ainsi de suite ok mais quand même cette armée aille accomplir des exploits dans la revendication de la bande d'ahouza entre la libye et les tchad lorsque mon groupe envoie des troupes ok les états pour aller se battre en faveur de son ami idris à il s'en abré ok lorsque le général maillet conduit l'armée au rwanda en 90 pour protéger les régimes du fait président juvénal à biarimana lorsqu'on veut avoir une armée à la dimension de nos problèmes à la dimension des enjeux que nous représentons il faudrait que nous soyons patients comme l'a été le président poutine poutine a pris plus de 15 ans pour se préparer une armée pour se constituer une armée parce que lorsque poutine arrive au pouvoir en 2000 il se rend compte que la russie traîne derrière elle une réputation de la grandeur mais cette grandeur du point de vie militaire et stratégique était loin d'être matérialisé d'être palpé il prend le temps de s'organiser stratégiquement diplomatiquement militairement il prend le temps de penser le monde pour savoir par où est ce que je commencerai parce qu'en réalité ce ne sont pas les militaires qui pensent l'armée l'armée comme je le disais les soldats n'est que l'exécutant voyez vous c'est l'élite politique qui pense l'avenir de la nation et qui assigne à l'armée le rôle à jouer dans la tête ou dans la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés en tant qu'état par exemple nous voudrions d'ici 2035 être la puissance la première puissance économique en afrique et si nous voulons être la puissance la première puissance économique en afrique en 2035 cela suppose qu'il faudrait sécuriser nos minéraux ok cela suppose qu'il faudrait avoir un appareil diplomatique qui soit à la hauteur de nos ambitions il faudrait que nos représentations diplomatiques et une certaine viabilité qu'on ne fasse plus figure de pauvre à l'étranger voyez-vous qu'on n'entende plus par exemple quel tel siège diplomatique est scellé pour non paiement des loyers ainsi de suite voyez-vous donc c'est quand l'on pense c'est que l'on veut être qu'ils sont on se constitue une armée israël a vu qu'elle n'avait pas le droit de dormir parce qu'elle est entourée des ennemis d'où elle pense une armée mais on ne peut pas penser une armée parce que l'armée doit aussi être pensée en binôme c'est à dire l'aspect militaire et aussi l'autre aspect l'aspect intelligent c'est à dire les renseignements la force d'une armée repose aussi dans sa capacité à recueillir sans violence sans contrainte ça recourt à la force les informations susceptibles de déstabiliser son territoire d'où il faudrait quand on va penser à la réforme de l'armée penser plutôt à la réforme de notre politique sécuritaire qui comprendra à la fois l'armée et qui va aussi tenir en compréhende aussi en compte le renseignement qu'est ce qui fait qu'israël soit fort aujourd'hui c'est pas seulement parce qu'israël a l'étale son armée mais c'est aussi à cause de la moussade on n'aurait pas une armée forte parce que pour que les états unis décident de venir implanter sa base militaire dans les îles de taïwan c'est parce que les services de renseignement ont réussi à détecter la dangerosité qui représente tel pays dans cette région là face aux intérêts américains donc on n'aimait pas une base militaire pour le plaisir de les mettre c'est qui étonne que aujourd'hui qu'après autant d'années après que nous ayons subi ou qu'on connaît tous ces affres de la guerre au niveau de l'est du pays qu'on n'ait pas une base militaire à l'est c'est étonnant c'est étonnant que jusqu'à présent qu'on n'ait pas c'est pas une base militaire mais ne fiche un camp militaire qui fasse office même de manière fictive d'une base militaire parce que c'est incompréhensible qu'à chaque fois que l'est de goma boucave est menacée qu'elle est tout pour pas venir de kinshasa c'est incompréhensible qu'il n'y ait pas des routes qui relient kinshasa directement à goma ou à boucave parce que la souveraineté d'un état repose aussi dans la capacité de relier les différents territoires et quoi stratégique de ces pays par tous les moyens pourquoi il faut toujours prendre un avion dernièrement vous avez appris qu'on a lancé une roquette une missile une roquette qui est tombée sur l'aéroport de goma donc non mais stratégiquement on devait se dire à demain on peut aussi bombarder l'aéroport de goma si on bombarde de l'aéroport de goma par quelle voie nous allons atteindre le plus vite possible le nord qui vous pour défendre par quel coin va-t-on partir de kisangani béniboutembo pour atteindre goma est ce que la voie qui part de la base de kamina quelle est la viabilité de cette base militaire que les belges nous ont laissé je vois donc vous remarquerez qu'aujourd'hui oui les bases militaires que nous avons kitona kamina sont des bases que les colonisateurs a laissé c'est pas possible on peut pas aussi être légère à ces niveaux là on ne peut pas aussi prétendre être souverain lorsqu'on ne sait pas mettre aux endroits stratégiques des dispositifs capables de nous protéger en tant qu'individus en tant qu'état en tant qu'institution mais aussi en tant que territoire nos politiques ont échoué mais docteur à travers l'histoire nous avons l'acclat le pays a connu une force qui a été qui a fait des pouvoirs à l'époque on l'appelait la force publique bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord et comme une facile et ça le sous-souté au 4 à cailloux qui n'a pas l'agence pour tirer d'un des combats l'application sans deux oeuvres et zali très facile au côté chargé à partie à téléphone n'ayant pas de la bande de quoi au bazar n'a qu'ils achètent à reprimer au quartier du congo basana comme raza ville republiques du congo facilement d'accord il faut récupérer bon on a dit là il ya un pc à torrent j'ami n'a pas ou et yo et si pas aux alis bon nouvelles ni a mis balais ali que ceux qui ont téléchargé applications sans douleur et continue d'accord comme au buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a rembarroté les managers ceci il n'y a pas mieux que ça t'in d'un bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans douleur n'est là il ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux oui parce que le belge était sérieux d'ailleurs l'on dit aujourd'hui que l'armée la plus disciplinée les troupes les plus disciplinées voulais je dire ce sont les forces publiques il y avait la rigueur il y avait la rigueur voyez vous regardez le comportement que les forces publiques congolaises ont y affiché lors de la première et de la deuxième guerre mondiale c'est à cause de ces prouesses là que vous avez à casse à vous vous les avenir qui porte le nom des villes où les prouesses ont été accomplies éthiopie sayo gambela consor de prouesses mais regardez quand le troupe aéroporté de cet état sont allés au rwanda pour défendre qu'est ce qu'on n'a pas raconté il ya eu des pillages des militaires qui ont volé ainsi de suite militaires de mobutu de mobutu vous avez vu les dernières images malheureusement quand on est allé je crois il ya quelques mois pour arrêter les voisins de l'endo à l'époque vous avez vu comment les soldats voler les poules consorts tout 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 ça voilà pourquoi je disais que on peut gagner le rwanda en une semaine en une semaine en une semaine c'est possible c'est possible et c'est possible comment le faire parce que ça fait trente ans que cette guerre existe vous dites en une semaine c'est quoi la recette magique on peut vaincre les m23 en une semaine mais seulement il faudrait être objectif pour comprendre que les m23 n'est que l'une des composantes des 266 groupes armés que l'on a à l'est qui opère à la part dans la partie orientale vous comprenez 266 groupes dénombré par cette agence le pdd rc voyez vous donc on peut vaincre les m23 en une semaine on peut même aujourd'hui signer des accords et puis leur bagage ok le tout dépendant desquels ce que nous allons évoquer lors des négociations on peut procéder à la fox nous avons vu le général vous est pas seulement maduna bahouma bahouma voyez vous donc on peut le faire mais on ne peut pas ramener une véritable paix en une semaine on ne peut pas reconstruire réformer une armée en une semaine pourquoi parce que l'armée que nous avons aujourd'hui est l'une des armées les plus infiltrés au monde nous avons une armée à récomposer et les efforts que les présents félix est en train de fournir aujourd'hui il faudrait que c'est que le conseil sécurité stratégiquement l'amène à prendre des décisions qui s'étendent à long terme pour que l'armée dissuasif républicain soit l'un des héritages qu'il va léguer à ceux qui viendront diriger le congo demain après lui c'est possible c'est possible c'est possible à long terme quatre ans c'est quand même peu justement j'ai dit qu'il est difficile d'avoir une armée j'insiste il ya des préalables quels sont ces préalables les préalables comme je le disais dan c'est d'abord de voter ou encore d'opter pour quel type de politique étrangère voulons-nous avoir les préalables c'est de décider ou de définir quel est le rôle géopolitique et géostratégique nous voudrions jouer qui doit définir cette politique est ce que vous avez l'impression qu'elle existe cette politique non cette politique n'existait pas tout le monde laissait cette politique là n'existait pas voilà pourquoi tout le monde vient à notre secours à notre rescousse voyez-vous un pays comme l'afrique du sud un pays comme les nigéria cd pays se battent pour le leadership continental les deux pays se battent l'afrique du sud voudrait être les leaders de l'afrique l'afrique du sud voudrait si jamais aujourd'hui on doit élargir le conseil de sécurité pour intégrer des trois autres états et que si l'afrique devait être représentée que ce soit l'afrique du sud des vivants de kadhafi kadhafi voulait une afrique fait à son image et à sa ressemblance voyez-vous mobutu à un certain moment voulait aussi d'une afrique conjugué selon lui c'est le rôle que nous devons nous choisir on ne peut pas devenir un pôle géostratégique si nous ne définissons pas d'abord le rôle que nous voulons jouer quel rôle voulons-nous jouer voulons-nous être simplement cet espace géographique qui finit par être les théâtres d'affrontements des armées étrangères qui viennent se battre pour leurs propres intérêts ou bien nous voulons être répondre à notre appel vocationnel notre vocation naturelle pour dire c'est nous qui allons mener le jeu nous n'allons pas seulement être l'enjeu international mais nous voulons aussi être le meneur du jeu et c'est d'abord ça c'est préalable là une fois que nous avons défini c'est préalable la deuxième question qu'il faudrait se poser qu'est ce qui aujourd'hui nous empêcherait d'atteindre cet objectif est ce qu'allons-nous atteindre cet objectif avec une justice malade comme l'a dit le chef de l'état docteur quand même c'est un réaliste vous demandez beaucoup de choses à la fois vous demandez les routes vous demandez la justice vous demandez une politique qui soit je ne demande pas beaucoup de choses à la fois c'est quand même trop nous sommes nous c'est quand même trop parce que les enjeux nous l'exige c'est comme quelqu'un qui arrive à l'hôpital on lui dit il faut tu as la malaria tu as la typhoïde tu as tu as la polo la conjonctivité tu as un problème cutané c'est vrai on va pas guérir tous les mots à la fois il ya des priorités il ya des priorités voilà pourquoi j'ai dit il faut une thérapie adéquate sans complaisance et j'encourage le président de la république à aller dans ce sens là affronter l'impopularité pour léguer à la nation un héritage quand je parle de route mais soyons sérieux des 1900 1885 à 1960 le belge va construire va tracer ou construire 147 mille kilomètres de route mais j'étais sérieux les travailleurs voyez vous des 1960 jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas construit dix mille kilomètres de route de 1885 jusqu'à 1960 les belges a laissé cinq mille quatre cents je crois kilomètres des chemins de fer à travers l'étendue du territoire des 1960 jusqu'aujourd'hui tu j'ai un goût comme dirait ma mère pas seulement que nous n'avons pas construit construit des chemins de fer mais nous avons construit des maisons sur les chemins de fer non non c'est pas possible mais écoutez comment vous dites que c'est pas possible on va pas aller loin vous êtes à kinshasa aller à kitambo des magasins qui tombent jusqu'ici c'est pas possible or la mobilité dans un espace dans un territoire national assure aussi sa souveraineté nous sommes l'un des rares pays à circuler sur l'étendue du territoire national par la voie routière c'est pas normal combien de temps ferait des matadi de moanda pour quitter moanda banane et atteindre qu'ils s'engagent par quelle voie et pourtant on devait y penser est-ce que nous étions prêts à l'inde moboudou nous étions prêts en 60 le problème n'est pas après les problèmes c'est les problèmes des priorités les problèmes des politiques il faut l'intelligence il y avait combien d'universités à l'époque le maréchal on a pensé la construction d'une route qui irait de kinshasa jusqu'à l'ouboumbachi à l'époque de l'époque de moboudou savez c'est qu'on a fait de cet argent non on a construit le camp badia dingue non c'est pas possible vous savez que le camp badia dingue où loge nos voyants soldats n'a pas été construit au départ pour les soldats ça a été construit pour loger ce qui viendrait pour le combat d'allier foreman donc le problème c'est un problème avant tout des priorités le problème n'est pas combien nous avons mais où est ce que nous affectons le peu que nous avons voyez-vous où est ce que nous affectons le peu que nous avons moi je ne suis pas pour que tout l'argent aille dans l'armée on commettrait l'erreur de l'ex urss qui a vu son économie suffoqué parce qu'il a sur militariser sa politique il faut un équilibre parce que on ne peut pas non plus avoir une armée puissante dans un pays pauvre ça ne tient pas ça ne marche pas il faudrait que l'armée qui se veut puissante soit constituée des soldats dont les épouses et les enfants ont l'accès aux soins médicaux ont l'accès à l'école à l'éducation ce qui relèverait le niveau des moral parce qu'une armée n'est pas forcément parce qu'elle dispose d'un arsenal sophistiqué soit il mais aussi parce que le niveau de morale de cette armée est élevé mais cette armée ne doit pas seulement avoir un niveau de morale élevé en termes de motivation mais aussi doit avoir une morale assez haute en termes d'exemplarité insister sur la discipline les soldats ne peuvent pas continuer à mendier sur les grandes artères il faut arrêter ça ça pour arrêter on n'a pas besoin d'acheter des drones on n'a pas besoin d'acheter des drones parce que la matrice de l'armée c'est quoi c'est la discipline c'est la discipline voyez-vous donc je ne demande pas beaucoup de choses à la fois le mal est profond je ne suis qu'entre des diagnostiqués en toute patriocratie en toute modestie mais le mal est multiple il est complexe il faut un regard stratégique c'est à dire voir les choses dans leur globalité on n'aura jamais une armée forte dans un pays si l'état du point de vue administratif n'est pas fort on n'aura jamais l'armée forte dans une dans une nation dans un pays si la justice n'est pas fondée sur l'équité d'accord docteur la régie nous dit que n'a plus le temps mais je vous donne juste une minute une minute simplement l'espoir l'espoir fait vivre nous avons des meilleurs soldats quand vous regardez là ce qui représente la solde et qu'ils vont se battre oh my god ça c'est extraordinaire c'est ça le capital qu'il faudrait conserver ils sont motivés ils veulent en découdre en finir avec le rwanda l'espoir on en a maintenant faut donner un contenu à cet espoir mesdames et messieurs c'est le docteur silas mimil makangu spécialiste des questions internationales spécialiste des relations internationales et consultant en leadership en tout cas merci beaucoup pour ces pour cette émission merci beaucoup je veux dire que chaque fois que je vous reçois il ya beaucoup d'appels surtout de l'étranger on me dit ils se sont des gens qu'il faut souvent invités il ya beaucoup 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 d'autres congolais qui qui réfléchissent comme nous même mieux que nous que dieu les bénisse que dieu bénisse nos autorités que dieu bénisse les chefs de l'état que dieu bénisse nos forces armées amène merci beaucoup d'avoir aussi été avec nous portez vous bien et également merci à l'équipe qui m'a accompagné bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abord éconnu facile et ça le sous-souté okata kayou ou kenevote le managent sportif d'abande de congogo d'anze la ya application sonde oeuf oez ali très facile ok ou kote échargé à partie à téléphone naïo continue abande de ko au baza na kinshasa reprimo kati du congoba au baza na congou braza ville république du congogo facilement bakoui ko rekipére mbongo d'anze la ya mp ça d'orange manila bau et yo et si pas aux alis bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde oeuf et continue d'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé moko n'a l'eau m'a rembarroté les managent ceci n'y a pas mieux que ça t'indembo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde oeuf n'anze la ya téléphon naïo plus facile il n'y a pas mieux m à Sous-titrage ST' 501